... Dans la façon d'escalader les parois, il y a la fougue de la passion. Nous, on a envie d'équiper tout ce qu'on voit, parce qu'on trouve ça joli, on a envie de développer l'escalade en France. Il y a le discours de la modération. Celui qui veut grimper de façon traditionnelle, il grimpe de façon traditionnelle. Après, pourquoi vouloir imposer sa façon de voir les choses à tout le monde. Petite réflexion sur l'équipement des falaises. Le petit désert à deux pas de Grenoble, un site découvert il y a une quinzaine d'années. En explorant tout le site, on a vu que c'était quelque chose qui offrait de grandes possibilités, à la fois dans des voies difficiles et puis des voies de difficultés moyennes. Donc l'intérêt aussi de ce site, c'est qu'il était très champêtre. Et par rapport au site Grenoble, qui sont très urbains, c'était vraiment le site qu'on recherchait. Aujourd'hui, le site fait partie des musts de l'escalade dite sportive. Plus de 120 voies équipées et tracées selon une double logique, celle du rocher et celle de la sécurité. Question, que se passerait-il s'il n'y avait pas ces spits installés à demeure ? C'est impossible de grimper. Par exemple, on a des ancrages provisoires, ce qu'on appelle des coinceurs, qu'on peut utiliser en montagne et tout ça. Là, en fait, il n'y a aucune possibilité quasiment de mettre des coinceurs. Peut-être qu'on pourrait en mettre un ou deux, mais à 15-20 mètres du sol. Donc ça serait impraticable. Grimper sur un site vierge. Autrement dit, en terrain d'aventure, une autre logique parfois opposée à celle de l'escalade sportive. A la base des tensions, des pratiques différentes faisant appel à des compétences différentes. Selon Bernard Ramy, l'un des fondateurs de l'association Mountain Wilderness, c'est la même opposition qu'entre la piste et le hors-piste. Si on est capable de grimper sur du terrain des lits d'aventure, ça veut dire qu'on est aussi capable de grimper sur du terrain très très équipé. Mais l'inverse n'est pas vrai. Dès qu'on grimpe sur des voies équipées, on apprend une certaine technique qui est adaptée à ces voies équipées. Et ce qu'il faut, c'est ne pas aller s'enfermer dans cette technique. Ou alors on décide qu'on ne fait plus que ça. Question d'éthique, question d'écologie, et peut-être aussi en France, d'absence de réglementation. Si quelqu'un veut équiper une nouvelle voie qui était une voie où on grimpait en faisant le terrain d'aventure, etc. Si quelqu'un veut aller l'équiper, il ne demande rien à personne, il l'équipe. Et un jour, les grimpeurs arrivent et découvrent que la voie est équipée. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la guéguerre entre les vilains qui équipent et les puristes qui respectent la nature. Un consensus semble se dessiner. Quand on équipe un site, on se renseigne sur les problèmes d'environnement, les propriétaires, on essaye d'établir des liaisons avec les communes et tout ça. Et en fait, la plupart du temps, ça fait l'objet d'une convention et les choses sont faites, disons, dans le bon sens des choses. Se partager le territoire dans le respect des uns et des autres, la balle est désormais dans le camp de la nouvelle génération.